Le mot est, le Président, le Commissaire, mes chers collègues, nous sommes là devant des dossiers ô combien sensibles et les différentes catastrophes qui se sont produites par la douleur que nous partageons avec les victimes, si cela est possible lorsqu'on est extérieur, par les mécontentements qui s'expriment entre combien ces sujets sont délicats. Au fil de nos débats, nous avons énuméré ce que pouvaient recouvrir ces différentes catastrophes naturelles, incendies, cyclones, raz-de-marée, tremblements de terre, inondations, crises sanitaires, attentats terroristes, sécheresse, manque d'eau potable, catastrophes industrielles, technologiques, catastrophes agricoles, et j'en oublie certainement, il s'agit là d'une longue liste pour laquelle notre Union européenne est interpellée et on lui demande d'assumer ses responsabilités. Mais ces responsabilités, nous l'avons bien mesuré au travers de nos débats, sont assumées par de multiples partenaires. D'abord par ceux qui sont parfois à l'origine d'un incendie, par exemple, mais aussi par les assurances qui sont évidemment concernées par les États membres, par les différentes organisations. Alors, quel est le rôle, quelle est la mission dans ce cadre général de l'Union européenne ? Car, comme vient de le dire ma collègue Madame Madeira, si nous avons la responsabilité de la solidarité, nous devons jouer de notre responsabilité de la solidarité dans le cadre de nos compétences. Alors, quelles sont nos compétences avant, pendant et après ces catastrophes naturelles ? Et je crois qu'après la belle liste dressée par notre collègue Galeot tout à l'heure, il conviendra, Monsieur le Commissaire, d'être bien clair avant, pendant et après où se situe la responsabilité de l'Union européenne. En matière de prévention comme en matière de lutte, je crois que nous avons un pouvoir en matière de recherche et en matière de coordination. Et qu'à ce niveau-là, effectivement, l'Union européenne peut jouer pleinement son rôle. Au niveau postérieur, avec notre fonds de solidarité, là, notre collègue Beren a fait un très beau travail, mais il reste beaucoup à faire. Car il sera toujours très difficile, compte tenu de la diversité des cas, la diversité des financements, de trouver des solutions parfaitement adéquates. Nous sommes devant un énorme chantier. Ce que je demande, ce à quoi je vous appelle, Monsieur le Commissaire, à trouver une meilleure solution, c'est que nous ayons une clarté, une très grande clarté, dans nos réponses de l'Union européenne dans ces différents désastres. Nos concitoyens ont besoin d'une Union européenne, ont besoin d'une Union européenne très claire dans ces dispositifs.